Bon on s'enregistre, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une petite facecam C'est une facecam point de situation que je vous filme, je suis content de refilmer avec le GH5 vous savez J'ai beaucoup filmé avec le G7X Mark II que j'ai acheté il y a quelques temps justement Parce que la qualité son est super, la qualité image est pas mal aussi Mais du coup j'ai laissé un peu de côté le GH5, je m'en sers surtout pour les lives et tout ça Et là dernièrement j'ai envie de refilmer au GH5 parce que la qualité est quand même Normalement la qualité vidéo est quand même pas mal tu vois On est sur une belle image, une belle personne Et du coup pour vous parler un petit peu de ce point de situation travaux Bah j'ai préféré le faire devant le PC, voilà Trêve de discussion à propos techniques et tout ça on s'en fout On fait le point sur les travaux de la maison du coup que nous avons prévus Donc je vous ai fait plusieurs points de situation déjà jusqu'à maintenant Sur ce qui devait être fait, les timelines, les délais, les deadlines et tout ça Pas les timelines, les deadlines Et on a tellement avancé cette semaine au niveau des travaux Que je me suis dit allez c'est le moment de faire un petit point de situation sur l'extérieur Peut-être des questions que les gens se posent ou autre J'ai pas fait de FAQ mais j'ai vu un petit peu les commentaires qu'il y avait sur les vidéos Les messages que je reçois sur Instagram Donc je pense que je peux me baser là-dessus tranquillement pour vous faire ces petites vidéos J'espère que je suis pas flou, j'ai l'impression que je suis flou Je sais pas, j'ai l'impression que je suis un petit peu flou Non ça a l'air d'être ok Parce qu'en fait j'ai déréglé le GH5 l'autre jour Pour faire mon tournage avec Mederic donc sur l'autosuffisance Et j'ai l'impression que je suis un petit peu flou Non ça devrait aller je pense Bref c'est parti on y va Donc vous savez que cette semaine on a pas mal bossé sur l'extérieur Alors concernant l'achat de la maison et tout On met ça de côté de toute façon parce que c'est pas le sujet de la vidéo C'est surtout les travaux et les travaux extérieurs Donc comme vous le savez nous avons fait appel à un paysagiste Qui est venu chez nous il y a quelques temps Qui nous a fait du coup une proposition au niveau de l'aménagement extérieur Il nous a fait un devis Voilà on a beaucoup discuté avec lui Il est venu plusieurs fois d'ailleurs pour faire un peu un point de situation Nous avons décidé à l'extérieur de faire un enrochement Donc l'intérêt est de gagner de la place au niveau du terrain C'est à dire que le terrain va être avancé Un enrochement va être posé pour que ça fasse bordure jolie en fait Entre le terrain du haut et le terrain du bas J'arrête tout de suite les gens qui pensent qu'on peut retirer toute la terre Voilà cette vidéo me permet aussi de démystifier un peu certaines choses Des gens qui nous ont dit pourquoi vous retirez pas toute la terre pour faire un terrain plat Bah parce que c'est pas possible Ça représente des tonnes de terre Y'a un pylône un gros pylône qui tient les câbles électriques au fond de notre terrain Si on commence à retirer la terre le pylône il va se casser la gueule On va aussi attaquer les fondations du bâtiment à côté et tout ça Donc malheureusement on est obligé de se caler en fait sur la disposition actuelle du terrain Y'a pas de solution on peut pas tout enlever Et on peut pas non plus faire du remblai Parce que sinon notre maison va être recouverte de terre Faut être logique parce que là le terrain est quasiment à niveau de la salle de jeu Et si on met de la terre à ce niveau là Bah en fait la véranda est sous la terre quoi Tu vois donc déjà ça c'était pas possible Donc nous ce qu'on voulait c'était gagner le plus de place possible au niveau du terrain Gagner le plus de place au niveau de l'herbe Non j'ai vraiment l'impression que je suis flou ça me stresse beaucoup Attendez je vais juste régler l'ouverture Voilà normalement je suis un petit peu Normalement ça devrait être mieux voilà Donc je disais oui nous notre intérêt c'était de gagner le plus de place possible au niveau du terrain C'est un terrain de 200, 230 m² quelque chose comme ça Et on voulait gagner le plus de place possible Plus d'espace d'herbe pour les enfants et tout ça Et le paysagiste nous a fait une très belle proposition C'est qu'il nous a dit justement qu'on pourrait avancer le terrain Donc déjà retirer la citerne Ah la citerne de gaz La citerne de gaz sera retirée quand elle sera vide Car actuellement il reste encore du gaz que nous avons payé avec Laura Et du coup on peut pas la retirer A l'époque il utilisait une technique qui s'appelait la méthode de la torche Où il faisait brûler le gaz dans l'air en gros pour la vider Mais non on l'a payé C'est là donc on va utiliser la citerne jusqu'au bout On s'en sert pour l'eau chaude On s'en sert pour le chauffage Donc on peut pas se permettre de la retirer quand elle est pleine Enfin il reste 50% à peu près Donc le chauffagiste est parfaitement au courant Que tant que la citerne n'est pas vide On peut pas installer le poil à pelet Et le ballon d'eau chaude Parce qu'on va devoir virer la chaudière Et mettre le ballon d'eau chaude Donc pour l'instant c'est pour ça qu'on continue d'utiliser la citerne Et qu'elle est pas enlevée Au moment où elle sera vide On la fera enlevée On cassera la dent dans le béton On retirera le bac à compost Et on fera du coup le terrain du haut Ça sera suivi en vlog de toute manière Donc notre intérêt c'est d'avancer le terrain d'environ 2 mètres de plus Et ensuite un enrochement va être posé Donc un enrochement c'est des roches de granit En fait qui vont être solidifiées et posées Pour faire justement un mur qui descend Il y aura des palissades qui seront mis Pour éviter que les enfants justement tombent du haut vers le bas Ou les chiens peu importe L'escalier de droite va être cassé Et vraiment réduit Pour gagner encore de la place sur la largeur du terrain Donc l'escalier va être pété Et on va avoir un petit escalier beaucoup plus petit Qui sera en gris anthracite etc Et au niveau du terrain du bas Tout va être mis à niveau On va retirer les dalles de l'ancienne terrasse Et on va y mettre de la pelouse Pour avoir du coup un espace vert supplémentaire Au niveau de là où on avait la terrasse Qu'actuellement on a plus de terrasse On a une terranda Donc tout ce qui était sur la terrasse On l'a mis dans la terranda Et ça nous permet comme ça en fait De profiter été comme hiver D'une terrasse avec une pergola Avec un toit qui nous met un peu l'abri de la pluie Et tout ça On va aussi virer les barricades Donc les barrières en bois Qui seront réutilisées pour le dessus du terrain Pour protéger avec le granit Et on va y mettre des barricades du coup Enfin des barricades Une petite barrière en fait Une petite barricade ouais En peut-être gris anthracite De la même couleur Qu'on va peindre la véranda Parce qu'encore une fois On va peindre aussi Toute la structure à véranda En gris anthracite ou gris foncé On s'est un peu renseigné Mais il y a l'anto se renseigné aussi Au niveau des peintures qu'il faut utiliser Parce qu'attention c'est de l'inox L'inox ça se peint pas facilement Faut le préparer Faut le poncer Faut le dégraisser Faut mettre de l'après Faut mettre de la peinture Pour que ça tienne bien Donc tout ça en fait On est en train de se renseigner Pour le faire bientôt Mais voilà Donc là Depuis cette semaine Ce que nous avons fait C'est qu'on a retiré Toutes les vitres double vitrage De la véranda Pour en faire une théranda On a juste laissé Les deux vitres côté route C'était volontaire Parce que c'est une vitre Qui s'ouvre Donc on peut la laisser ouverte C'est pas un problème On a retiré Toutes les vitres double vitrage Nous avons retiré Les deux portes aussi De la théranda Nous avons nettoyé au karcher Le toit de la théranda Parce qu'il y a quand même Pas mal de mer dessus Ça faisait un moment Que ça avait pas été nettoyé Donc on l'a tout nettoyé Et tout ça Et nous avons aussi Réfléchi à enlever Des montants de la théranda Parce que vous savez Qu'il y a des montants intermédiaires On a beaucoup réfléchi Si on les disquait ou pas Et finalement On a pris conseil Auprès de plusieurs personnes Qui s'y connaissent pas mal Et il s'avère que non Vaut mieux laisser les montants Il est préférable De laisser les montants Parce que même si là La théranda Elle pourrait tenir Elle aurait pas de problème De structure Cet hiver Il va y avoir de la neige Peut-être Il suffit qu'il y ait pas mal De neige sur la théranda Et elle pourrait s'affaisser Et on a vraiment pas envie De se retrouver Avec la théranda Sur le sol C'est logique Donc on va laisser comme ça Une fois que ça sera pas En gris anthracie De toute façon J'ai fait le photomontage C'était quand même Plutôt propre Donc on est content On a aussi retiré La citerne de 1000 litres Donc qui était côté route Donc elle dépassait Un peu de la route C'est vrai que ça faisait Un peu de tâche Ça faisait pas joli Au début on s'est dit Qu'on allait l'encastrer Dans du bois On allait la coffrer Mais finalement On s'est dit que 1000 litres C'était beaucoup pour nous On servait pas d'autant On a décidé de la retirer Et on va mettre en place Une citerne de 500 litres Qui est beaucoup plus petite Noire ou gris anthracite Et tout ça Et qui est un peu plus jolie Et tout Donc à cet endroit là On va mettre cette citerne Et on va mettre des cailloux On va poser des jolis cailloux Et tout ça Pour que ça fasse joli Devant la maison Parce que là actuellement C'est de la terre Avec des débris et tout ça On va tout déblayer Et on va mettre Voilà des petits cailloux Pour faire ça plutôt joli Ça ira bien avec la palissade Et tout en gris anthracite Je pense Donc on a fait ça Nous avons aussi Du coup bah vous l'avez vu On avait déplacé Les gros pots de fleurs Pour les mettre sur le côté En attendant de cultiver Un petit peu de tomate Mais là cette année C'est un peu galère de toute façon Nous avons cassé aussi Le reste des pots de fleurs Qui étaient scellés sur le béton Parce qu'ils étaient scellés Dans le béton Les pots de fleurs Donc on les a cassés On les a enlevés et tout ça On a aussi enlevé Un peu tout ce qui traînait Au niveau de bordures C'était des bordures Qui délimitaient normalement L'escalier Avec le reste du terrain Avec le temps Les bordures se sont enfoncées Dans la terre Donc on les voyait Limite même plus Parce qu'elles étaient dans la terre Qu'on les a retirés On les a bazardés A la déchetterie Je vous dis pas Là la remorque Cette semaine La remorque Elle a bien servi Entre les gravats Entre le reste des déchets Ouais non Il y a juste la citerne Qu'on a vendu Le reste on a tout bazardé Donc on a retiré plein de trucs On a cassé aussi le mur Qui était côté Téranda vers le terrain Parce qu'il y avait un mur De soutien justement Entre les deux parties du terrain Donc c'est un mur de soutien On en a chié Vraiment je vous le dis On en a chié comme pas possible Parce que le mur était en béton armé Du ciment bleu Donc c'est vraiment du ciment Fait pour les murs de soutien Pour tout ce qui est Grosse fondation et tout ça Donc on a dû louer Un marteau piqueur Pour pouvoir casser le mur Donc on a réussi à le casser Voilà Ensuite j'ai commencé A retirer quelques dalles De la terrasse Pour voir un peu Comment c'était fait en dessous Parce qu'en fait Tant qu'on avait le marteau piqueur Avec nous On s'est dit Vaut mieux qu'on retire quelques dalles Pour voir si on a besoin Du marteau piqueur Et d'attaquer la terrasse Et finalement non Il y a quelques couches de ciment Mais c'est facilement cassable Avec un burin Un marteau, une masse Ou quoi que ce soit Donc il n'y a pas eu besoin Donc j'ai arrêté De retirer les dalles de la terrasse Parce que le problème C'est que si on retire Les dalles de la terrasse tout de suite D'ici que le paysagiste Vienne en novembre ou en décembre Ça va être dégueulasse En fait on va dégueulasser Constamment la terre en bas Parce qu'en dessous C'est du sable et de la terre On s'est dit On va laisser ça comme ça En attendant Donc on a encore Des bordures à enlever On a une énorme bordure aussi Côté des pots de fleurs Des pots de tomates Des gros bacs On a une grosse bordure Qui est en bétoie armée aussi La même structure en fait Que les pylônes d'électricité Donc ça malheureusement On va devoir laisser le paysagiste Le faire avec sa grosse pelleteuse Parce qu'on ne peut pas le porter On ne peut ni le porter Ni le tirer Et même au marteau piqueur On n'arrive même pas à le casser C'est le seul truc Qu'on n'a pas réussi à attaquer C'est cette bordure Et bon après On a fait comme on pouvait Je précise du coup Que tous ces aménagements Tous ces travaux Ont été faits A la demande du paysagiste Donc quand il est venu Il nous a demandé Il nous a dit Qu'est-ce que vous pouvez faire vous Qui du coup Me ferait gagner du temps Et tout ça Il dit bah si vous pouvez Casser le mur Moi ça m'arrange Si vous pouvez Du coup ça nous coûte moins cher C'est du temps en moins pour lui Donc de l'argent en moins Pour nous à payer Donc casser le mur Retirer tous les pots de fleurs Retirer les dalles Tout mettre propre etc Retirer les gros pots Où il y a les tomates Et tout ça Voilà C'était prévu De toute façon Il nous l'avait demandé Donc nous on s'est exécuté Donc c'est pas un coup de folie Le paysagiste va pas venir en décembre En disant Ah putain vous avez Non non c'est prévu en fait Le mec il connait son taf Il sait ce qu'il fait Donc c'est gentil De la part des abonnés De me contacter en disant Oui vous auriez dû faire Écoute le paysagiste Connait son métier Il fait ça depuis plusieurs années Je pense que Voilà Ses conseils sont bons Et ses demandes aussi Sont cohérentes avec le projet De toute façon d'aménagement De l'extérieur Pour lequel on paye Voilà Donc concernant le paysagiste Parce que là on parle de toute façon de ça Il est prévu qu'il vienne A la fin de l'année Donc pourquoi à la fin de l'année Parce qu'il n'avait pas de place avant Il avait pas de disponibilité avant Tant mieux Il a du travail Et il va venir du coup Au courant novembre Pour amener déjà Les roches de granit Parce que tout va être taillé sur place Donc il va amener L'intégralité des roches de granit Sur place Il va amener le remblay Il va amener tous les outils Et tout ça Et en décembre Il va commencer à taquer Donc je pense qu'il en a peut-être Pour une semaine Quelque chose comme ça Je sais pas trop Sur le devis c'est pas marqué Je crois le temps qu'il va y mettre Mais il va nous préparer tout ça Et normalement à la fin de l'année Enfin au printemps Le temps que l'herbe a le repousse Et tout ça On devrait avoir du coup Un terrain On aura gagné Pas mal de place dans le terrain On aura gagné de l'espace vert On aura gagné de la place La citerne ne sera plus là On aura encore plus de place Et on aura un bel enrochement Une terre en d'art En gris anthracite Une belle palissade En gris anthracite Une belle citerne Voilà Notre intérêt à nous C'était qu'on sait On sait avec Laura Ça fait un an et demi Qu'on loue maintenant On sait que Ce qui pêche Dans notre propriété C'est le terrain Parce que l'intérieur Bon vous pouvez pas trop juger Parce qu'il y a beaucoup de personnes Même au Ghost Hunt Ou des gens qui connaissent La maison en vidéo Des amis de Laura Ou autres Qui connaissent la maison en vidéo Quand ils viennent à la maison A chaque fois Ils sont sur le cul Ils disent Putain on s'imagine pas Que c'est aussi grand On a pas l'impression Même de l'extérieur Apparemment la maison Ne rend pas aussi grande C'est curieux Et du coup on savait Que l'extérieur C'était quand même un point Qui était le plus Le plus problématique pour nous Ce qui nécessitait le plus de travail C'est le plus gros budget d'ailleurs C'est ce qui nous coûte le plus cher L'extérieur En dehors du prix de la maison C'est ce qui nous coûte le plus cher Mais on veut vraiment Que d'ici l'année prochaine On puisse par exemple Mettre une piscine Sur le terrain d'en haut Au parasol Des transats Qu'on soit pépère Pépousse tu vois Que les enfants puissent tranquilles Aller dans la piscine et tout ça Et que le bas du terrain Là où il y aura aussi de l'herbe Ça puisse être un terrain de jeu aussi Sans compter le terrain à côté Où on a le droit d'utiliser De jouer dessus et tout ça Voilà On a vraiment pensé A faire quelque chose de propre Pour les enfants avant tout Pour que ça soit joli pour eux Pour qu'ils aient plus de place Pour s'amuser et tout Mais aussi pour nous Quand on arrive en voiture On se dise Ah putain on est soulagé Et enfin on a réussi A faire ce qu'on voulait On part d'une base Ce qui est pas simple Le terrain il est sur deux niveaux C'est très compliqué Mais je pense qu'avec l'aide Du paysagiste Qui connait bien son métier On peut aboutir Sur quelque chose de relativement propre J'arrête pas de le regarder le terrain Tu sais Je regarde là-bas à chaque fois Bref voici pour le point de situation Des travaux que nous avons fait aujourd'hui Donc beaucoup d'huile de coude Énormément de temps Du marteau piqueur De la masse Du burin Des allers-retours à la déchetterie Hier vraiment On avait tellement chargé l'armort Qu'on s'est demandé Si on allait arriver à Arriver à aller à la déchetterie En fait tu charges Tu charges Mais tu te rends pas compte Du poids que ça fait Et ça faisait beaucoup de poids On a même dû faire Deux allers-retours Tellement il y avait de gravats Et tout ça On a balisé le terrain Donc on a mis des poteaux Avec de la mousse au dessus Pour pas que les enfants puissent Se piquer ou autre Avec les poteaux Même si c'est pas pointu C'est plat Mais on sait jamais Mesures de protection On a mis de la mousse Et on a mis de la rue balise Du coup que j'avais en stock Pour montrer aux enfants Que cette partie du terrain On arrête d'y aller Parce qu'il peut y avoir Justement Il peut y avoir des écoulements De terre Et puis même Voilà On veut pas qu'ils jouent Là-dedans Dans la terre etc De cette partie du terrain Il y a le terrain en face Ils veulent jouer Au foot Machin et tout ça On a une forêt à côté On a le reste du terrain Ça va c'est faisable Donc ils s'ennuyeront pas Pour autant Donc pour répondre Une dernière question Ou un dernier commentaire Que j'ai pu voir sur internet Justement sur les réseaux Concernant le fait que Bah du coup L'extérieur était d'une déchetterie Je pense que les personnes Qui jugent notre extérieur Actuellement En effet étant travaux N'ont jamais fait de travaux Dans leur vie Malheureusement Les travaux ça se prépare A l'avance On peut pas se dire Oh bah on attaquera le mur On attaquera l'extérieur Au mois de novembre Quand il fera Moins de 2 degrés Non faut être un peu cohérent On a préféré ça Faire ça Quand on avait justement de l'aide A la base On avait pas demandé A Miguel et Anto C'est eux qui m'ont écrit En disant Ouais dans ton vlog T'as parlé qu'il fallait abattre le mur Attends qu'on soit là On va vous aider Voilà on a fait Comme on pouvait Au moment où on pouvait Donc oui en effet L'extérieur est disgracieux Oui en effet Y'a de la rue Balise Oui c'est en travaux Il manque des dalles Mais en fait On s'en bat les couilles C'est pas chez toi C'est chez moi Donc à la limite Ton avis Je peux te le mettre Où je pense Mais c'est des travaux Je veux dire Quand la cuisine va arriver Je vous en ferai une face cam A ce sujet Mais quand la cuisine va arriver Fin septembre début octobre On va devoir démonter la cuisine nous même On va devoir tout démonter Repeindre etc Et si là t'es en sueur Bah imagine quand ça sera la cuisine Ah ouais 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 Non ça va être du travaux Là de toute façon On est parti sur pour moi Un an de travaux Il y a aussi le grenier Qu'on veut faire Bon la mezzanine dans le garage On a réussi à la faire Mais on a le grenier aussi A préparer tout ça Non là on est parti Pour un an de travaux Mais c'est notre maison Et c'est ça qui est beau C'est ça qui est beau C'est notre maison Là j'ai eu la propriété Au téléphone En train de convenir La date de signature définitive Mais voilà C'est un super projet Nous on est content en tout cas L'important c'est que nous Nous sommes contents On est fiers de nous Du travail qu'on a accompli Parce qu'on est un peu Des néophytes dans le domaine Du bâtiment On a de l'aide On a beaucoup de conseils De mon père Du père de Laura De Miguel et Anto Et d'autres personnes aussi Qui nous donnent des conseils Et tout ça Et nous on est là pour apprendre Et c'est ça qui est beau C'est ce que je dis tout le temps Quand un des enfants me dit J'y connais rien ou autre Je dis ce qui est intéressant Quand tu connais pas C'est que tu peux apprendre Voilà C'est ça qui est beau C'est que quand tu connais pas quelque chose T'as toujours la possibilité De l'apprendre Et là on a appris Beaucoup de choses cette semaine On a appris énormément de choses Détruire un mur Comment fonctionne un béton armé Le marteau piqueur Voilà Et on a appris plein de choses Plein de petites astuces de construction Plein de petits détails Et nous ça nous fait plaisir Bref j'espère que cette facecam Vous aura plu De ce point de situation On vous aura répondu Peut-être à vos questions Si vous avez d'autres questions N'hésitez pas en commentaire A les poser De toute façon je suis là pour y répondre Vous savez que je like Tous vos commentaires Et j'y réponds Donc voilà je vous fais des bisous Je vous dis à très vite Salut